Générique 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 Amis Balance, bonjour ! L'horoscope de la rentrée c'est bien ici sur la chaine Esteban Frédéric. Pour rejoindre les abonnés de la petite chaine qui monte, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de l'écran. Et puis si vous aimez, likez ou partagez évidemment. Nous voilà donc à la rentrée. Autant savoir que globalement, la première quinzaine du mois sent un peu le caprouillage ou le terrain glissant par le ton de la situation sanitaire peut-être. En tout cas, quand Mars, dans le signe puritain propré de la Vierge, est viciée par les rayons de Neptune en Poissons, les choses peuvent parfois déraper à l'insu du plein gris de tout le monde. Allez, on se rassure quand même parce que durant la deuxième quinzaine de septembre, le passage de Mars en Balance, qui est bien associé au structuré Saturne, pourrait avoir un effet rééquilibrage ou au moins stratégie enfin payante. Voilà donc un mois bipolaire mais ce qui est bien, c'est qu'il finira mieux qu'il ne commencera. Ça, c'était le global. Mais penchons-nous maintenant sur votre cas particulier à mi-balance et voyons donc, décan par décan, quel est votre sort de septembre ? Pour savoir à quel décan vous appartenez, je vous donne ces précisions rapides. Si vous êtes né entre le 23 septembre et le 3 octobre, vous êtes Balance du 1er décan comme Marion Cotillard, Cyril Hanouna et M. Pokora. Si vous êtes né entre le 4 et le 13 octobre, vous êtes Balance du 2e décan comme Kate Winslet et Matt Damon. Et si vous êtes né entre le 14 et le 23 octobre, vous êtes Balance du 3e décan comme Alexandra Lamy et c'est tout ! Si vous désirez des infos pour un rendez-vous de voyance avec l'excellente équipe d'Esteban Frédéric ou savoir comment vous procurer votre thème astral, vous saurez tout à la fin de cette vidéo donc je compte sur vous ! Et maintenant, c'est parti pour l'horoscope ! Côté cœur, 1er décan après le 14 septembre, s'il faut trouver des solutions pour que votre duo fonctionne mieux au quotidien, vous serez très arrangeant et dans la répartition des tâches, vous saurez vous montrer très juste. Quand le Soleil et Mars sont en Balance, on partage tout, les bons moments comme les soucis, les corvées comme le meilleur du quotidien. La notion de tandem sera donc bien évidemment à son comble car à quoi servirait d'être deux si c'est pour la jouer perso ? 2e décan Jusqu'au 5 septembre, ça devrait encore rouler, peut-être même roucouler. On se sent bien ensemble, on se tient la main et on ne craint surtout pas des lendemains moins sereins quand Vénus en Balance est dans l'atmosphère et ce sera donc encore le cas pour notre Balance du 2e décan en tout début de mois. Entre le 7 et le 18 septembre, ne restez surtout pas seuls. C'est sans doute le meilleur conseil à retenir car Mercure en Balance adore le monde, l'ambiance, les invités ou les invitations. Recherchez la compagnie de personnes agréables et ne lésinez pas sur les petites mondanités et les moments de détente avec des gens seulement sympas. 3e décan entre le 3 et le 13 septembre, ça pourrait être génial mais ça générera quand même quelques interrogations. On envisage donc des hauts et des bas parce que Vénus en Balance s'épanouira grâce aux rayons de Super-Jupiter mais se rétractera à cause des potentielles complications générées par Pluton. Savourer délicieusement sa présence mais déplorer parfois ses absences. Et oui, le contexte pourrait être idyllique mais si vos petites angoisses vous dépassent, la sérénité risque d'y passer. Bref, Cupidon vous voudra beaucoup de bien mais il y aura parfois un mais. Après le 16 septembre, le pari de cette association Mercure en Balance, Jupiter en Verseau sera plutôt de vous donner l'envie de rencontrer du monde. Traduisez que ce sera exactement le moment de renouveler vos horizons amicaux. Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance générale. 1er décan, d'ici le 8 septembre, vous serez le roi du compromis et du coup de main. Donnez sans rechigner s'il vous plaît ! Vive l'entraide et pas d'embrouilles qui tiennent ! Parlementez, exposez vos idées, usez et abusez de votre fibre relationnelle ou organisez des rapprochements fructueux. Votre intelligence des situations devrait être optimisée par Mercure en Balance et Saturne bien associés. Après le 14 septembre, Mars, nouvellement dans votre signe, pourra vous concocter des circonstances idéales pour votre évolution ou vous souffler une stratégie porteuse pour votre avenir. Vous saurez exactement ce qu'il faut faire pour vous faire bien voir et c'est aussi comme ça que l'on peut à un moment ou un autre sauter sur l'occasion de gagner du galon. Vous pourriez par exemple briller en société ou afficher délibérément votre meilleur profil face à votre boss et même si certains peuvent trouver ça un peu léche-botte, vous saurez exactement ce que vous faites et pourquoi. 2e décan Entre le 7 et le 19 septembre, ne jamais limiter les échanges et toujours donner le change ! Cette Mercure, qui sera alors dans le 2e décan de la Balance, vous placera au summum de vos capacités de sociabilité et de diplomatie. On parlera d'atouts communication à développer à fond parce que cette Mercure vous accordera souvent le bon mot ou le bon ton. Aussi subtile qu'adorable, vous saurez faire passer vos messages en rousseur sans froisser personne. Et puis la compagnie, c'est bien la vie, surtout quand Mercure est en Balance. Alors, misez beaucoup sur les contacts et ne vous prenez en aucun cas la tête ! 3e décan. Après le 16 septembre, vous aurez raison de vous tourner vers les autres, vers ce qu'ils pensent et ce qu'ils font ou sont. Plus vous en apprendrez, plus vous serez intéressés. Si vous avez une idée lumineuse dans votre chapeau, ce sera aussi le moment de la faire connaître parce qu'avec cette chanceuse association Mercure-Jupiter, elle ne risque surtout pas de passer inaperçue. Un bémol quand même ! Ne vous laissez surtout pas influencer par les on-dit. Concentrez-vous sur les bonnes nouvelles parce qu'il y en aura et ne faites pas trop cas de ceux qui ne pensent qu'à critiquer est parfois source de jalousie pour les autres. Pour l'horoscope de septembre, c'est fini. Mais vous savez sans doute que pour vos questions personnelles, la voyance est idéale. Pourquoi ? Parce qu'elle peut vous apporter des réponses plus précises. Sur le site esteban-frederic.fr, vous trouverez facilement des professionnels performants choisis par Esteban Frédéric pour la qualité de leur don de médium. En plus, vous pouvez prendre rendez-vous 7 jours sur 7. C'est surtout pas négligeable ! Enfin, j'invite ceux et celles qui désirent mieux se connaître mais aussi découvrir tout ce que l'astrologie révèle sur leur potentiel et leur évolution à faire leur thème astral. Cette étude se trouve dans la rubrique « Astrologie » du site esteban-frederic.fr et est une interprétation riche et complète votre carte du ciel. Vous voulez savoir ce que toutes ces planètes qui habitent le ciel de votre naissance disent sur vous et votre futur ? Alors n'hésitez pas à vous offrir votre thème astral et munissez-vous de votre heure de naissance car elle est nécessaire à l'élaboration de cette étude phare de l'astrologie. Il me reste à vous donner rendez-vous le mois prochain sur cette même chaine Esteban-Frédéric évidemment. En attendant et pour vous accompagner dans cette rentrée, recevez mes amitiés cosmiques ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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